Salut Zalinez, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais vous présenter un BO, le 18 de pop en archer, en flanque, en TG c'est un BO que vous allez retrouver notamment sur le 3v3, du 4v4 vous l'avez peut-être déjà vu sur la Nation Cup avec notamment le frérot Syscan qui le faisait régulièrement c'est un BO maintenant qui se fait tout le temps, à haut niveau en tout cas en TG un BO qui n'est pas très compliqué au final, puisque vous faites toujours à peu près la même chose c'est pas sorcier, vous mettez 6 à la bouffe, vous mettez 2 au bois vous allez mettre full bouffe jusqu'à avoir 17 villes et donc 18 de pop et vous cliquez, faut juste pas oublier le 12ème BO qui lui va faire une maison, un camp de mineur y'a pas de moulin sur les baies, et puis après là où ça va être un petit peu plus délicat c'est peut-être des bufféos où vous allez devoir un petit peu mixer entre bois, bouffe et or donc c'est là un peu que ça se joue, y'a pas de BO précis à partir de ce moment là parce qu'en fonction de la cible que vous allez avoir, y'aura des petites nuances donc voilà, on va vous présenter déjà le BO de base, on parlera des nuances après ce qu'il faut retenir à tout prix donc c'est voilà, vous mettez 6 à la bouffe, vous prenez vos éléphantaux vous mettez 2 au bois avec un camp de bûcheron, dès que vous avez le 12ème Péon vous allez le faire la maison puis le camp de mineur full bouffe, vous cliquez normalement, la grosse transition au bois vous en mettez 7-8 sur le camp de bûcheron vous avez pas rajouté 2ème camp de bûcheron vous allez mettre 2, 3, peut-être 4 villes autour de votre TC en fonction d'où vous en êtes et vous envoyez 2 villageois sur l'or avec quelques Péons déjà en queue normalement avec tout ça, vous arrivez à claquer l'hub du bois vous arrivez à claquer du coup la caserne avant de passer et vous arrivez à claquer du coup vos désécuries, votre forge et même un fletching pas trop tardif donc si tout est bien exécuté bref, ce qu'il faut retenir dans ce BO quand même et la difficulté, c'est forcément l'exécution et dans l'exécution j'entends surtout de vous rabattre des serres si vous ne vous rabattez pas de serres, vous ne pourrez pas faire ce BO c'est impossible il faut en rabattre au moins 2 bon, l'idée c'est de rabattre au moins 3 serres mais si vous en faites 2, ça passe si vous en faites moins, vous allez vous retrouver avec des problèmes au féo vous n'aurez plus assez de bouffe vous allez galérer, il faudra poser vos moulins sur les bains un petit peu trop tôt et vous allez Titanic donc forcément, ça demande à être très rapide très efficace sur la première zone sur la première base, pardon qui est de bien exécuter le BO de ne pas avoir de trous de prod sinon, je pense que ça ne se fait pas à tout niveau mais à partir de 1004 délots peut-être si vous avez une bonne gestion des BO vous arrivez un petit peu à vous adapter en termes de macro ça peut commencer à devenir intéressant de le pratiquer alors, si vous n'arrivez pas à le 18, faites 19 ou faites même 20 ça reste très performant mais c'est vrai que c'est des BO qui vous donnent forcément, si vous le maîtrisez bien l'avantage de la masse de l'archer et ça, ça fait vraiment toute la différence et c'est pour ça que sur les Nation Cup vous avez sur des Arabias quasiment que ce BO là qui est proposé par les flanks alors après, eux ils slayent ils s'en foutent plein la gueule ils se trouvent t'en as un qui a envoyé un mouton à l'autre t'as l'autre qui pousse les serres de l'autre enfin bon bref, c'est le bordel nous on va voir les bases et puis ça sera déjà pas mal bref, on va s'équiper et on va changer d'écran les amis alors on va le faire contre l'ordi puisque de toute façon je ne vais pas jouer une game 4v4 juste pour ça hop là allez, je change d'écran hop là du coup du coup vietnamien je pense que c'est pas mal c'est ce que j'avais mis parce que je me dis qu'on peut le faire avec toutes les cives vietnamien il n'y a pas d'avantage bon les archers ont un plus de poids de vie mais on s'en fout si c'est quoi ? c'est le bois qu'on ne payera pas à l'entrée féo sur la tech bon, via intuitive qui est ok quoi vous allez pouvoir quasiment toujours avoir dans les drafts que vous aurez souvent dans les teams et qui est un petit peu générique donc c'est pour ça qu'on va faire le BO avec forcément le BO est plus simple si vous le faites avec britannique puisque vous avez un bonus sur les moutons qui est quand même très intéressant le BO est plus simple si vous avez maya puisque vous partez avec un peon de plus alors du coup vous cliquez pas en 18 de pop mais en 19 mais ce qui revient en termes de temps à la même chose avec ethiopien forcément puisque vous avez sans de bouffe et sans d'or au passage donc vous allez là pour le coup en termes de transition un petit peu retarder la transition alors donc il y a plein de cibles vous pouvez le faire avec toutes les cibles le 18 de pop il n'y a pas de problème vous pouvez même le faire pour les scouts c'est pas un souci mais bon pour les scouts forcément la place du combidor c'est un moulin qu'on va poser bref là ce qu'on voit c'est du coup le BO à peu près générique et encore une fois quand vous cliquez Feo c'est là qu'il va falloir un petit peu moduler les choses bref on va essayer de se faire ça on part sur Arabia 4v4 on est chaud alors 1 2 ok on va mettre ça c'est mieux hein je pense je pense que c'est mieux tac tac je pense que l'ordre est bon euh je suis team ouais c'est bon allez on est donc équipe fixe sphère équipe position d'équipe exploration partagée c'est parti donc BO je vous le dis très très basique c'est vraiment l'exécution faut pas se rater sur l'exécution c'est là où bah tout se joue hein le rabattage de serres trouver rapidement ses moutons si vous trouvez pas rapidement vos moutons c'est compliqué si vous vous rabattez pas au moins 2 serres c'est la sauce vous allez pas pouvoir scouter l'adversaire du coup euh sauf si vous avez vraiment une belle exécution au start donc euh voilà bref on est donc parti donc le start il est conventionnel vous faites pas trop de billes pour ça donc faut perdre zéro temps on a trouvé un éléphant alors moi je sais que je vais le chercher direct j'aime bien j'aime bien parce que plus vous prenez tôt plus vous aurez la bouffe pour cliquer faut vraiment pas le prendre trop tard l'éléphant alors aussitôt c'est pas indispensable mais euh bon au moins c'est fait là j'ai que ça à faire donc euh alors encore une fois la décomposition de la bouffe on s'en fout là c'est full full éléphant faudra bien penser à relever la tête si vous faites ça donc on a trouvé nos baies on a trouvé nos deux premières chèvres donc là ce que j'aimerais c'est trouver les deux autres chèvres et trouver aussi les euh les baits à rabattre ça c'est important donc on a trouvé nos quatre moutons ça c'est cool et nos cèvres sont là ça c'est une bonne nouvelle puisqu'on est là on va s'en rabattre un sur la route hop donc deux villes au bois ça c'est ça c'est la base on se raveille notre ruche il faudra chercher nos nos autres animaux après on va peut-être aller chercher le l'éléphant là donc vous voyez il n'y a rien de il n'y a rien de fou c'est vraiment que de l'exécution le péon là c'est celui qui va faire maison et corde bideur donc faites la maison vers le corde bideur sinon c'est enfin vers l'or c'est quand même mieux on va chercher nos baits et là c'est fou de bouffe on ne se pose pas de questions on va se pousser du coup les autres zèbres on est à 14 donc vous voyez on n'est pas trop mal et là on se pousse du zèbre on a 100 on fait le corde mineur ça c'est pour avoir le deuxième bâtiment sinon vous ne pourrez pas cliquer donc c'est un peu chauffé sur les péons mais tiatis c'est bien évidemment puis bah voilà là maintenant il n'y a plus qu'à se pousser les zèbres on a fait le plus dur donc vous voyez là le béon au sombre il n'est pas compliqué vraiment j'insiste mais c'est vraiment pas n'importe qui peut le faire il n'y a aucun problème là on a déjà deux zèbres on est à 5 minutes de jeu donc on est fine on se pousse le dernier zèbre vous voyez déjà la bouffe on a ce qu'il faut pour cliquer de toute façon plus vous cliquez tôt moins vous avez de péons à faire donc plus vous avez de bouffe à disposition et plus vous allez préserver aussi de bouffe derrière puisque forcément vous n'aurez pas vous n'aurez pas à faire des péons bon alors lui il est récalcitrant c'est pénible allez on a cliqué la transition au bois donc moi je mets je mets en général 8 au bois j'en prends 2 là qui vont travailler même 3 qui vont travailler autour du TC j'attends un petit peu pour faire la transition avec les 2 alors je trouve que c'est bien de prendre un petit peu son temps hop mais ça vraiment après c'est un peu l'expérience qui vous fait qui vous fait choisir quand vous en voyez quand vous en voyez pas ça c'est comme ça là ce qu'on veut c'est la caserne du coup bon alors eux c'était pas prévu qu'ils aillent faire ça mais c'est pas grave allez hop on est pas mal on va envoyer du coup les 2 péons donc nous faire la caserne on va mettre cette caserne bon pas trop loin non plus faut que cette caserne ait le pop et puis là l'avantage si vous pouvez aller scouter votre adversaire alors là on a bien en plus on sait où il est mais votre scout il va passer avant l'adversaire si vous avez eu 0 secondes d'idol il y a 0 chance qui si vous nettoyez le scout c'est qu'il a un meilleur temps de passage que vous allez on a 3 villes on va en laisser que 2 en queue comme ça on fera la tech du bois vous voyez on a déjà on a fait la maison on a la caserne on est déjà prêt à avoir le bois pour l'archerier qui a vraiment aucun problème avec ce BO on est très bien la tech du bois qu'on va pouvoir faire sans soucis donc là forcément bah on va mettre un petit peu plus à la bouffe pour qu'on ait pas de trop de prod la tech du bois elle est faite alors j'ai peut-être envoyé un poil trop tôt parce que la deuxième marcherie il avait peut-être un petit peu recrac et puis je pensais que j'avais mis 8 au bois mais j'ai mis que 7 donc attention là il y a un peon qui est trop de toute façon maintenant donc on va aller le faire chercher la bouffe hop la deuxième marcherie on fait le premier archer les archers je vous conseille de les laisser dans l'archerie donc après il faudra bientôt donc là qu'il y a un boulin là on va devoir faire une maison quand même sinon on va être maisonnête surtout qu'on va avoir la deuxième archerie qui va tourner donc faut pas trop tarder alors moi j'aime bien envoyer quand même un petit peon faire le moulin plus tôt normalement vous faites un poil plus tard mais je me dis voilà vous l'avez déjà c'est pas mal alors là on est maisonnête mais c'est pas très grave c'est un archer qui verra pas le jour tout de suite vous voyez là tout se passe bien il n'y a aucune pas trop de complexité on fait de l'archer on continue de scooter parce que là je me suis un peu endormi et là par contre il faut commencer à transiter un peu alors on va monter jusqu'à 8 villes alors c'est bien sûr important allez on est pas mal on a toujours de la bouffe sous le TC on prend l'info on produit des villes en continu on produit des archers en continu vu l'objectif maintenant ça va être de claquer du coup la forge donc là vous voyez on a les on a ce qu'il faut on va pouvoir la faire maintenant on est à 6 sur l'or on va accélérer le move hop et puis là on va pouvoir commencer à perdre la transiferme allez hop du coup les villes qui ne foutent plus rien c'est au baie et on va commencer à mettre les premières fermes voilà là mais après vous mettez du coup vos villes sur le bois et là après vous avez déjà une belle masse d'archers forcément donc là vous pouvez idle si vous voulez un flitching plutôt pour trouver plus de dégâts c'est une possibilité de toute façon vous n'allez pas avoir besoin d'idle longtemps parce que vous avez quand même beaucoup de villes à la bouffe maintenant continuer à faire les fers donc là la technique des fers vous comprenez bien qu'on la fait pas c'est pas l'objectif c'est pas le délire alors faut pas oublier de faire des maisons quand même vous pouvez continuer à commencer à vous à la cool alors si vous faites ça quand même faites en sorte que votre pocket vienne jouer avec vous le but c'est d'être aggro parce que si vous mangez des scooters def ça va être un peu imbuvable vous voyez ce que je veux dire donc là flétive on l'a peut-être fait un peu trop tôt en vrai on aurait même pas eu besoin d'avoir de l'idle tc parce que si je l'avais fait que maintenant au moment où on arrive sur la base parce qu'avant il sert à rien vous voyez ça aurait été solide c'est vraiment un PO il n'y a rien de alors là l'idée ça va être aussi de rajouter peut-être un deuxième camp de bûcheron maintenant qu'on est plus souple là on va se faire ça on va laisser quoi on va laisser peut-être 11 villes prochaine ville on va le mettre au bois et donc pendant ce temps là on continue de passer regardez on a une deuxième vague et là on est bien hop encore une fois attention attention baison aide parce que ça monte vite bref voilà fin de de l'expertise voilà 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 je pense je pense qu'on va s'arrêter là alors quoi qu'on va peut-être aller essayer de cliquer château je pense que ça sera pas mal vous voyez les maisons faut vraiment faire régulièrement parce que vous produisez sur votre TC ça monte vite vite de rien alors lui là je crois qu'il a cherché la merde je crois qu'il a cherché la merde alors après là vous pouvez claquer un marché si vous voulez continuez à mettre des fermes ça c'est à vous de voir si vous mettez un marché vous pouvez stopper de faire des archers pendant une ou deux minutes pour pouvoir avoir un bon tabique château ça c'est à vous de voir après nous on va se mettre un marché là et puis on va faire attention autour quand même on continue le wall pendant ce temps c'est quand même important donc oui là maintenant que vous avez votre masse d'archers vous pouvez soit continuer à en produire soit vous arrêter hop là on clique et puis on est on est très bien on est très bien et vous allez voir que là en plus on va passer alors on continue de produire des archers on va chercher toutes ces tech notamment la tech de l'or qui va être importante on continue mettre une bonne pression vous n'êtes pas obligé de jouer avec de groupe d'archers ça c'est pour faire un peu le show mais ça ne sert à rien on va faire l'up de def là on accumule un peu de bois c'est plutôt cool alors on va se mettre un camp mineur un deuxième camp mineur ici on va faire quelques fermes parce que les baies vont se terminer ça c'est important on fait les tech comme on disait tech des fermes tech du bois donc vous voyez on peut tout faire en vrai on est très bien on se wall et là on est on est au top quoi alors on va mettre un petit peu plus au voile l'idée ça va être de chercher flétie l'idée ça va être d'obtenir rapidement quand même la balistique parce qu'on est en tg et que balistique c'est quand même très très important donc là on va éviter de perdre les archers on gratte une ferme c'est toujours ça de près on cache les archers parce qu'on est châteaux ce serait dommage de les perdre sur le passage donc là on a 11 villes alors je trouve qu'11 villes c'est bien quand vous passez vous pouvez rajouter une troisième archerie aussi ça dépend la situation bon voilà c'est le problème cachez bien vos archers sinon vous risquez de vous faire comme là juste avant le passage c'est quand même dommage donc là vous faites vos tech vous avez un péon qui va si on arrive à cliquer sur mon bâtiment vous faire ça je crois qu'il a bugué lui donc là on a cliqué tous nos tech on va aller maintenant en quête de balistique donc on va s'acheter un peu de bois et là vous voyez on est à 23 minutes de jeu vous cliquez déjà balistique allez il manque un de boue forcément vous cliquez même la tech du bois on est bien très très bien et donc après le monde s'ouvre à vous vous pouvez rajouter comme je vous le disais une troisième archerie vous pouvez mettre un monastère jouer les reliques vous pouvez rajouter un deuxième TC parce que là le bois va monter très vite avec la deuxième tech du bois on a du monde moi souvent je pars pour un deuxième TC je fais un TC bois en général TC bois ou TC or si vraiment on a un or dégueulasse vous allez pouvoir aussi faire bac de pouce à terme bon moi je le fais bien plus tard bac de pouce mais chercher votre tech de def là on peut commencer à l'envisager 150 de boue 150 d'or on est pas loin de pouvoir le faire là typiquement hop on fait ça ouais donc bon on va abandonner la game hop on va voir si on a été bon ou pas bon ça on s'en fout le cadet 8.27 je crois qu'on a eu 2 secondes idle TC puisque je crois que c'est 8.25 le BO parfait donc bon 2 secondes idle vous m'en ferez grâce mais vous voyez le BO est pas compliqué vous passez même au château en 21.49 on peut passer plus tôt on peut passer plus tard si vous faites plus d'archers parce que là on a coupé un petit peu notre prod à un moment on a rajouté un marché parfois si vous avez à peine une meilleure macro vous allez du coup peut-être passer un petit peu plus tard mais sans le marché avec une troisième archerie bref en tout cas le BO est très aggro ça vous permet d'atteindre rapidement une masse d'archers d'en avoir plus tôt et donc de poser plus de problèmes à votre adversaire et gagner un petit peu votre 1v1 en flanque donc c'est plutôt intéressant comme strat donc voilà le 18 de pop il n'y a rien de compliqué j'ose dire c'est une question après de multitask tout simplement parce que le BO en lui-même ça déroule plutôt bien il faut vraiment se pousser 2 serres 3 c'est quand même mieux mais si vous en poussez 2 c'est déjà faisable 3 vous vous mettez très très bien et vous voyez on n'a pas trop de prod quasiment en termes de ville il faudrait regarder sur capture age mais je pense qu'on est à 20 et quelques minutes de jeu à moins d'une minute il faut être vigilant aux maisonnettes puisque bon voilà j'avoue que très tôt dans la game vous avez vos TC vos 2 archeries qui fonctionnent il faut continuellement qu'il y ait un peon qui fasse des maisons et donc tout roule au final vous avez quand même votre tech éco votre tech du bois la première au passage château vous arrivez à tout cliquer vous avez une balistique très tôt aussi si vous maîtrisez bien la macro vous avez une belle masse et en plus on a avec viette donc vous pouvez faire avec des sites qui sont beaucoup plus aidantes comme britanniques vous aurez encore moins de mal vous aurez par exemple avec éthiopien une cive encore plus facile à faire puisque les sandbouf et les cendors croyez moi ça va vous faire du bien pour aller chercher tech du bois flétching et sortir vos premiers archers vous pourrez comme ça délailler un petit peu vous pouvez le faire avec maya vous avez un peon de plus donc le peon croyez moi il carry aussi surtout que les ressources durent plus longtemps avec maya donc c'est fou vous allez pouvoir le faire avec éventuellement portugais ou là quand vous prendrez vos baies plus tard ça généra du bois ou vos archers vont coûter moins cher donc vous allez sortir encore plus facilement bref c'est vraiment ça peut se faire sans problème avec quasiment toutes les cives archers du jeu enfin quasiment même toutes les cives archers du jeu j'ose le dire si vous le faites avec viette vous pouvez le faire avec toutes donc il n'y a pas de problème là dessus bref il suffit de s'entraîner c'est un BO qu'il faut un petit peu pratiquer mais en tout cas voilà c'est un BO qui fonctionne à haut niveau je ne sais pas si un haut niveau de merguez c'est particulièrement pertinent mais je pense que c'est bien maîtrisé ça vous donne quand même un sacré ascendant encore une fois si vous êtes en 3v3 et que de l'autre côté que votre pocket va jouer avec l'autre côté et que l'autre côté fait un 21 pop c'est dommage si vous faites ce BO en 3v3 il faudrait que votre pocket il vienne vous souvenir avec lui aussi un passage très tôt avec un franc qui passe en 19 de pop ça suffit il envoie ses premiers scouts chez vous vous allez mettre une grosse pression dès le début la game peut être gagnée très tôt si vous allez proposer ce BO là en 3v3 et que vous y allez seul vous allez vous faire clean par les scouts adverses vous allez prendre l'assaut chez vous vous serez mort donc encore une fois la strat ne fait pas tout enfin le BO ne fait pas tout il faut réfléchir aussi en TG en 4v4 c'est pas le problème puisque du coup ça c'est très pertinent et c'est très fort vous allez forcément avoir votre pocket qui va jouer avec vous et là vous allez pouvoir avoir le timing et peut-être tuer déjà le flank adverse direct et si vous avez déjà plus d'archers que vous tuer votre flank très tôt derrière vous allez en plus vous avez vu Fletching arrive très tôt vous allez pouvoir gérer les scouts adverses et le joueur qui est avec vous avec les scouts vous allez faire un carnage donc voilà écoutez les amis entraînez-vous essayez vous me direz ce que ça dit ce que ça donne regardez sur Capturage combien vous avez d'idol nous on le sait on a eu 2 secondes sur ce BO et je pense qu'après on n'en a pas eu énormément on a eu un petit maisonnette à un moment mais bon on a fait Tour de Gay qui finalement est plutôt sympathique pour avoir un petit peu plus de visibilité à l'extérieur on s'est full wall bref tout a roulé tout a roulé après encore une fois on n'a pas été dérangé non plus à la maison quand vous êtes sous pression forcément c'est plus compliqué mais avec ce BO là vous n'êtes pas censé être sous pression voilà j'ai vu Siskan et Margou exploser leur adversaire sur un show match contre des britanniques ça avait très bien marché donc si ça marche à trop haut niveau il n'y a pas de raison qu'il y a un haut niveau ça ne marche pas si vous l'exécutez bien bref j'arrête de me répéter et de dire des choses qui rallongent la vidéo de manière inutile j'espère en tout cas que ça vous aidera j'espère que ça vous plaira je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu si c'est le cas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et en tout cas des gros bisous à vous merci de votre soutien les amis on a de plus en plus de personnes en plus qui font le pas et qui viennent nous voir sur Twitch ça fait extrêmement plaisir notamment les Xbox players je suis très très heureux de vous compter dans la communauté parmi nous j'espère que sur le Discord il y aura bientôt peut-être quelques joueurs Xbox players qui se retrouveront et qui pourront jouer ensemble parce que c'est peut-être un petit peu plus aisé que de jouer avec des gens qui pratiquent depuis longtemps et qui sont avec le clavier souris donc voilà n'hésitez pas à passer de vous faire un coucou comme d'autres l'ont déjà fait des bisous à vous et à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao C'est la Winter Merges Cup Merci.